Il est allé le célébrer avec ses frères musulmans à la grande mosquée de Bamako. Au Sénégal, son calendrier chargé intégrera la prière du vendredi à la grande mosquée de Dakar. A Konakry, lors de la fête de la Tabaski, le général Sekouba Konaté a fait sa prière au stade de la mission dans la commune de Kaloum. C'est là où il a également procédé à l'immolation du mouton. Respectueux de la tradition et des principes de l'islam, le général Sekouba Konaté a en plus des qualités humaines notables. C'est ce qui lui a permis d'organiser la réintégration des militaires exclus des rangs de l'armée suite aux événements des 2 et 3 février 1996 et du 4 juillet 1985. Toute mission ayant une fin, le général Sekouba a estimé que le CNDD, qui s'est fixé comme objectif d'engager la restructuration des forces armées et d'organiser les élections, a terminé sa mission. Il reviendra à présent au président élu de continuer le travail entamé avec le commandement militaire au sein des états-majors de l'armée républicaine. Le premier vice-président du CNDD déclare ici la fin de mission du CNDD. Le destin a voulu qu'on se croise en tant que soldats pour servir et défendre notre patrie. Le même destin a voulu qu'on se croise en tant que gouvernants pour décider de la destinée de notre peuple. Le 23 décembre 2008, le 27 juin 2010, deux dates, des événements qui se suivent, se ressemblent, ne se comptez pas, mais se complètent. Le 23 décembre 2008, marquant la prise effective du pouvoir, et le 27 juin 2010, marquant la remise effective du pouvoir. Il y a eu des étapes souvent contradictoires, mais malgré tout, sous votre direction et avec votre prévoyance, l'armée a pu corriger ses erreurs pour nous conduire vers cette date historique. La première s'est réalisée. L'étape de l'élection est une phase que nous avions traversée et réussie en tant que gouvernants. Servir l'armée république est notre phase que nous devons traverser et réussir en tant que gouvernants. Elle ne peut se faire sans l'apport de notre armée en tant qu'institution républicaine. Le général Sekouba Konate, qui termine ainsi sa mission d'état, est né en 1966 à Kisidougou d'un père militaire. Diplômé de la faculté des sciences agronomiques de Sanfonia en 1985, il intègre la même année l'armée guinéenne. Sa formation académique lui permet d'obtenir d'importants diplômes. En 1988, il est titulaire du brevet de chef de section de l'Académie royale de Meknes au Maroc. En 1995, le militaire Sekouba obtient le diplôme d'application de l'infanterie à Montpellier en France. En 1996, il est détenteur du brevet de parachutiste militaire à Pou et du brevet d'entraînement commando de Montlui en France. Il sera en Chine en 2000 et 2007 pour obtenir respectivement les diplômes d'état-major et d'école de guerre. Sa carrière militaire le conduira comme commandant adjoint à l'Abbé en 1996, à la mission de paix des Nations Unies et Nomsil en 1998, où sa bravoure et sa férocité au combat lui vaudront le surnom de Tigre. Entre 2000 annonce avec l'avènement du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD le 23 décembre 2008. Il devient alors deuxième vice-président du CNDD et ministre de la Défense nationale. Le 15 janvier 2010, après les accords de Ouaga, le général Sekouba Konate deviendra président de la République par intérim, président de la transition cumulativement avec sa fonction de ministre de la Défense. Le général Sekouba Konate est marié à Adja Aissatouba. Ils ont quatre enfants, dont une fille. Sa femme est en train de compléter son œuvre en se consacrant à l'aide aux déshérités par la création de la fondation FABAK en temps des fondations Adja Aissatouba Konate. A retour, l'armée guinéenne a rendu hommage au militaire Sekouba Konate en l'élevant au grade suprême de général d'armée. La chancellerie a rendu hommage à l'homme tout court en lui attribuant le titre de grand croix de l'ordre national du mérite, une récompense méritée pour un homme qui sait le reconnaître. C'est un homme heureux et fier qui est devant vous et qui vous parle. Heureux d'avoir accompli avec vous notre pays, la mission qui nous a été confiée à Ouagadougou. Officier, sous-officier, homme de rat. Je ne peux terminer sans vous féliciter une nouvelle fois et vous encourager. Parce qu'à partir de l'installation du nouveau président, vous avez revenu à votre mission habituelle, la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la sécurité des biens et des personnes. Je vous demande surtout de respecter les résultats des urnes et de toujours respecter et servir les institutions de la replique. Vous n'êtes pas au service d'un homme. Vous ne devez pas défendre la cause d'un homme ou d'un parti. Vous êtes au service de la nation, de la démocratie. Vous êtes le gardien de nos valeurs et de nos institutions. Merci, merci, merci pour ce que vous avez fait et pour notre honneur retrouvé grâce à votre effort de responsabilité, de sacrifice qui nous ont permis de mettre la nation au-dessus de tout et de tout le monde. Un exemple pour la classe politique qui, comme nous, doit montrer son unité, sa cohésion et son patriotisme pour des jours meilleurs pour notre armée et notre pays. A chacun sa mission. Nous avons accompli celle qui nous a été par notre peuple et la communauté internationale, aux autres aussi d'accomplir leur part de mission pour notre Guinée. Je vous remercie, vive la démocratie, vive l'effort de défense et de sécurité, vive l'unité et la paix, que Dieu bénisse la Guinée et la Guinée. Comme en 1958, année du non au référendum du 28 septembre et de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre, l'attention du monde est rivée sur la Guinée. Le 27 juin 2010 représente un renouveau pour la Guinée après plus de 50 ans de mauvaise gouvernance. Les Guinéens sont prêts à surmonter tous les obstacles pour aller de l'avant et des personnalités importantes sont aux côtés de la Guinée pour affirmer que cette transition doit réussir et qu'en aucune façon le général Sekouba Konaté ne doit reculer. Je sais qu'aujourd'hui, je suis certainement dans cette salle le mieux placé pour savoir et comprendre ce que mon cas de vie. Parce que j'ai passé par le même chemin sinon que lui. J'ai passé par le même chemin pendant la transition démocratique au Mali. Vous savez qu'un jour, j'étais tellement contrarié. Je me suis rendu à la bourse du travail du Mali avec une délégation commando qui était partie et qui assurait ma sécurité. Je n'ai pas réussi à sortir de la bourse du travail. Il y a toutes sortes de jeunes, ils ont, je ne sais pas où ils ont quitté, ils sont venus, nous avons été totalement bloqués. J'ai vu des gens tirer les bérets des paras, les jeter et les écraser. Nous avons tout entendu ce jour, j'avoue, que je n'avais aucune envie de rester deux minutes dans cette histoire. Mais je me suis rendu compte rapidement, au fond, il y a deux choses. D'abord, je ne veux pas faire le jeu de certains. Ce n'est pas parce qu'ils sont pressés qu'il faut que je n'ai pas de coupure de Mnamblas, il faut bien qu'on conduise le processus. Et j'ai pris un engagement comme ce coup devant le peuple malien et le peuple de Guinée de conduire l'armée et les forces armées et de se gruter, d'aboutir à la transition, de réussir la transition. Qu'est-ce que c'est que réussir la transition ? Réussir la transition, c'est de tuer la transition elle-même. C'est de m'effacer, c'est de finir la transition pour qu'un ordre nouveau s'installe et qu'un président de la réplique accepté. choisi par le Mali et la Guinée puissent être investi. À partir de ce jour, je compte être une large part de ma mission est terminée. Abdou Diouf, président de la francophonie, lors de la visite du président de la transition au mois de janvier 2010 en France. Nous le soutenons de toutes nos forces pour cette tâche difficile qu'il a à accomplir au service du peuple de Guinée. Je me suis même permis en tant que grand frère de lui dire, d'adopter ma formule, que dans mon vocabulaire il n'y a pas le mot d'encouragement. Je l'ai définitivement rayé de mon vocabulaire et je lui demande d'en faire autant parce que les tâches sont tellement difficiles, les obstacles à franchir sont tellement forts qu'il faut avoir toujours de la patience, du courage pour relever les défis. La confiance de l'OIF et de toute la communauté internationale dans la transition qu'ils mènent remarquablement. Et par la suite, le président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, lors de sa visite en Guinée au moment des élections. Monsieur le président, je reçois des coups de téléphone de partout, dans le monde. Dans le monde, pas seulement en Afrique, dans le monde, quand ils ont appris que je venais ici, avec tout seul message, le général Sekouba ne peut pas partir, ne doit pas partir. C'est rare de voir dans le monde des gens dire à un militaire de ne partez pas. Or, soit vous portez ce message pour dire que, monsieur le président, vous avez une mission, j'allais dire divine, une mission que la communauté internationale, l'Union africaine, vous a confiée. On vous a confié cette mission. Et, monsieur le président, en tant que soldat, vous ne pouvez pas quitter cette mission, quelles que soient les vicissitudes, quels que soient ce qui se passe. Nous vous supplions donc de mener à terme la mission qui vous a été confiée. Pas seulement par les Guinéens, mais aussi par l'Afrique, par le reste du monde. Ce moment historique, pour l'Afrique tout entière, pour l'Afrique tout entière, si cette transition est menée à son terme, comme nous le croyons, comme nous l'espérons, comme nous le souhaitons, ce sera un exemple presque unique pour le continent. Et vous ne resterez pas seulement dans l'histoire de la Guinée, mais vous resterez dans l'histoire de l'Afrique. Et cet exemple sera suivi. Général Sekouba Konate, tu viens de répondre à l'attente des nombreux Guinéens qui avaient applaudi l'arrivée au pouvoir du CNDD le 23 décembre 2008. Que tu l'aies volu ou non, la destinée heureuse de tout un pays est passée par l'accomplissement du destin d'un homme. Sekouba Konate. Que ce défilé des forces armées soit pour tous les Guinéens la marche du destin solidaire et indivisible de la patrie. La marche du destin vers une Guinée plus unie et prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501